salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu d'rolles pilules rouges urbj week numéro 31 et la question de bruno de la chaîne atomic fusion porte sur la longueur d'un background personnage quelle est la bonne longueur de background c'est quoi le background idéal et là je vais je ne vais pouvoir répondre que par rapport à moi par rapport à ce que moi j'apprécie quand je suis meneur de jeu ou ce que je fournis quand je suis joueur alors à la base quand on parle de background personnage on parle de ce qui s'est passé avant le début de la partie en tout cas le début de ses aventures donc il est question de fournir suffisamment d'informations pour avoir une idée de à qui on a affaire quel par quoi il est plus ou moins passé précédemment et surtout en quoi cela peut avoir un impact sur ce qui va suivre de ce fait on pourrait être tenté de faire un background de roman on va dire qui va expliquer toute sa vie jusqu'à l'instant présent point de démarrage de ses aventures et ou alors on pourrait simplement dire il se souvient plus de rien il est amnésique super à mon sens en tout cas pour moi ce sont deux approches que je ne pense pas du tout être les bonnes alors pour l'amnésie je dirais simplement que c'est écoute ouais peut-être une fois de temps en temps et encore si je sais pas trop mais moi on me l'a déjà fait une fois et le joueur qui disait ouais je suis amnésique comme ça si tu veux ça a un côté un peu quand on est meneur de jeu ça a un côté ouais tu te fous un peu de ma gueule t'as pas envie de faire d'effort pour moi en fait et puis le côté roman c'est non non je vais pas me coltiner je sais pas comment une page d'explications sur quelle a été sa vie son enfance son adolescence etc pour arriver à l'instant présent moi j'ai un parc meneur de jeu j'ai besoin et bien j'ai besoin d'un minimum d'informations pour savoir à qui j'ai affaire et surtout ce dont j'ai besoin d'un background c'est de portes ouvertes d'accroche d'éléments que je vais pouvoir prendre et réutiliser ou en réutiliser les conséquences dans les aventures que je vais proposer à ce personnage et je pense que c'est là c'est là les points importants à la limite qu'un background pourrait être une liste une liste à bulle ouais pourquoi pas en fait parce que il n'y a pas il n'y a pas de rupture entre avant c'était ça ma vie et maintenant c'est ça ma vie d'aventureux d'aventurier d'aventure bougie c'est il ya une continuité je veux dire ce qui a mené le personnage à part dans certains cas c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une espèce d'événement qui soit marquant qui fasse une cassure dans la vie du personnage et qui l'amène à complètement changer changer d'attitude et changer de vie mais on peut supposer que et bien l'aventure c'est juste une continuité des événements précédents c'est 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 un fleuve qui coule en fait et donc ce qui s'est passé avant a encore des impacts après donc il faut donner aux meneurs de jeu dans son background suffisamment de matière suffisamment de portes ouvertes pour qu'ils puissent réutiliser ça et l'injecter dans les aventures pour justement beaucoup plus les personnaliser et rendre l'intérêt de les jouer plus plus grand pour le pour le joueur et pour son personnage il faut pas non plus aller trop dans la description si on a trop et bien moi personnellement en tant que meneur de jeu je m'y perds si tu veux en tant que joueur que je j'utilise certains éléments de temps de son background et bien c'est eux qu'il faut qu'il faut mettre en avant c'est eux qu'il faut qu'il faut surligner si je puis dire pour que et bien je dise ben voilà voilà je vais construire là dessus parce que c'est ça ce sur quoi il veut il veut pouvoir jouer c'est sur quoi il veut pouvoir construire plus donc un bon background c'est quoi c'est aller au moins un petit paragraphe au grand maximum une page à quatre et encore écrit un peu gros avec des paragraphes aéré voilà c'est une bonne longueur quelque part peu importe la longueur pas que ce soit trop long ok je l'ai déjà dit et peu importe la longueur du moment que ce qu'il y a dans le background c'est c'est de la matière c'est de la ressource pour le meneur de jeu pour qu'il puisse l'utiliser si encore ils l'utilisent déjà tombé dans des situations où je faisais effectivement un background avec des des justement de la matière pour pour le meneur de jeu et et celui ci en fait non non lui il avait son scénario puis j'en ai pas vu le début du commencement de d'un bout de quoi que ce soit de ce que j'avais écrit donc finalement je disais mais à quoi bon à quoi bon je vais avoir foutu un background ça sert à rien il faut qu'il serve le background donc il faut qu'il soit utilisable par le meneur de jeu et pour être utilisable mais voilà il faut qu'il soit suffisamment succinct pour que il puisse y trouver les informations intéressantes et suffisamment détaillé si je puis dire en tout cas pertinent pour dresser un portrait de ce qu'a été la vie du personnage jusqu'à l'instant présent donc voilà ma réponse RPG week je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt